Bien heureusement, ces virus sont fictifs. Bienvenue à WatchMojo et aujourd'hui, nous décomptons les 10 virus les plus meurtriers de l'histoire du cinéma. Pour cette liste, nous nous intéressons aux virus fictifs les plus mortels et les plus effrayants apparus dans des longs métrages. Seront exclus les virus provenant de miniseries ou émissions de télévision. Numéro 10. Le virus semblable à la rage dans Wreck. Un virus qui transforme les gens ordinaires en tueurs sauvages, c'est déjà assez mauvais. Mais être piégé dans un bâtiment avec des personnes infectées, ça, c'est un véritable cauchemar. Résultat d'une mutation d'enzyme, l'épidémie qui sévit dans ce film espagnol vous donnera très certainement la chair de poule. Ajouter à cela une caméra tremblante et un décor claustrophobe, c'est un petit bijou de film d'horreur et un excellent exemple du style tournage retrouvé. Numéro 9. Le virus de l'armée des 12 singes. Ce virus du film de Terry Gilliam est si puissant qu'il anéantit 5 milliards de personnes. Mais ce qui est le plus effrayant, c'est que le virus a été créé et relâché soi-disant pour sauver l'environnement. Bruce Willis joue le rôle d'un condamné de l'an 2035, renvoyé dans les années 90, avec comme mission d'identifier les responsables de l'épidémie et de les arrêter à tout prix. Dans le futur, on croit que des éco-terroristes connus sous le nom de l'armée des 12 singes sont responsables. Mais cela s'avère faux et le virus est inarrêtable. Numéro 8. Le virus Crippen de Je suis une légende. Basé sur le roman de Richard Madison, paru en 1954, le film explore également les périls d'un virus artificiel. La prémisse de ce trailer post-apocalyptique est que les scientifiques ont génétiquement modifié le virus de la rougeole pour tenter de guérir le cancer. Conséquence, 90% de la population mondiale décédée et la plupart des rescapés transformés en mutant cannibale allergique au soleil. Joué par Will Smith, le virologiste Robert Neville est l'un des seuls survivants dans le paysage urbain dévasté de Manhattan. Une vision sombre de l'avenir, mais avec une lueur d'espoir, car Neville continue à chercher des survivants ainsi qu'un remède. Numéro 7. La maladie de Strickler dans Mimic. Ce film de Guillermo del Toro renferme la même morale que nos entrées précédentes. Cessez donc de jouer avec mère nature. Baptisé maladie de Strickler, l'épidémie de Mimic est causée par les cafards et ses victimes ont moins de 10 ans. Par contre, le remède se révèle être bien pire que la maladie. L'entomologiste Susan Tyler, jouée par Myra Sorvino, conçoit un insecte qui tue les cafards. Ça fonctionne, mais on découvre rapidement qu'il y a un effet secondaire désastreux. Les insectes mutes deviennent anormalement gros et gagnent la capacité d'imiter la forme humaine. Le Judas a évolué pour mimiquer son prédateur. Nous. Numéro 6. La pandémie de grippe simienne, ou ALZ-113, de La planète des singes, les origines. Encore un exemple de scientifiques pleins de bonnes intentions qui créent un virus qui tourne mal. Dans ce reboot de La planète des singes, le personnage de Will Rodman, joué par James Franco, teste un médicament pour l'Alzheimer sur des chimpanzés. Ça fonctionne, du moins temporairement. Les véritables problèmes commencent lorsqu'une version gazeuse plus puissante de la drogue est créée. Elle améliore l'intelligence simienne, mais se révèle mortelle pour les humains. Ça, ce sont de véritables effets secondaires. La LZ-113 se répand rapidement, finissant par tuer 99 % de la population et provoque une rébellion de la part des primates. Numéro 5. Andromède dans Le mystère Andromède. Ce pathogène extraterrestre tue ses victimes d'une manière particulièrement macabre, en provoquant la cristallisation du sang dans les veines. Basé sur le roman de Michael Christian de 1969, le film suit une équipe de scientifiques enquêtant sur un micro-organisme extraterrestre mortel qui s'est écrasé sur Terre. Et regardez, c'est vert, alors c'est certainement pas d'ici. Le plus effrayant, c'est qu'il peut muter pour changer de fonction, par exemple pour dégrader les matériaux synthétiques et s'échapper. Cela le rend presque inarrêtable, une véritable menace pour nous, pauvres petits humains. Numéro 4. Le virus T de Resident Evil. Les virus qui transforment les gens en zombies sont des classiques qui ne se démodent pas. Le virus Tyran de Resident Evil, ou virus T en abrégé, en est un exemple particulièrement efficace. Le virus T ne se contente pas simplement de tuer et de réanimer ses victimes. Il peut également les muter en horrible monstre. Facilement transmissible, capable de changer de forme, c'est une arme biologique qui devient vite incontrôlable et plonge le monde dans un cauchemar apocalyptique. Le virus T est si résilient que son film a même engendré pas une, mais bien cinq suites. Pas mal pour un truc basé sur un jeu vidéo. Numéro 3. Le virus de la fureur dans 28 jours plus tard. En ce qui concerne les virus au cinéma, n'en ferait pas vite bonnes intentions. Dans ce film d'horreur post-apocalyptique de Danny Boyle, un groupe de militants veut simplement libérer quelques chimpanzés malheureux. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que ces derniers sont infectés d'un virus qui provoque une rage incontrôlable. Transmis par le sang et la salive, le virus entraîne rapidement l'effondrement complet de la société. Lorsque le personnage joué par Cillian Murphy, Jim, se réveille dans un hôpital, il trouve l'onde pratiquement déserte. Ce qui reste, quelques survivants et de terrifiants zombies capables de faire le 100 mètres plus vite que les coureurs olympiques. Numéro 2. Le virus Motaba dans Alerte. Basé sur des recherches réelles, ce film de Wolfgang Peterson explore ce qui pourrait arriver si une fièvre hémorragique commençait à se répandre aux États-Unis. George, vous avez entendu parler de ce virus? Nous devons dire plus. OK, nous avons besoin de toutes les billes de lading de l'hôpital qui arrivaient à l'Afrique dans les derniers trois mois. George! Uh-huh, uh-huh. Je vais te rire sur toi, George? Non! Originaire de la jungle zahéroise, le mot « tabac », qui ressemble à l'ébola, provoque une fièvre mortelle et se propage comme un feu de forêt. Grâce à un singe capucin infecté, le virus arrive aux États-Unis, où il mute rapidement et devient aéroporté. Le mot « tabac » est only spread through direct human contact. Now, you said that yourself, Sam. Le plus terrifiant est peut-être la propagation rapide du virus et le réalisme de ses symptômes, sans parler de la réaction absolument bouleversante des militaires, qui propose simplement de bombarder un village infecté pour s'en débarrasser. Avant de dévoiler notre premier choix, nous vous révélons quelques mentions honorables. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Avant de continuer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et n'oubliez pas de cliquer la cloche pour être tenu informé de nos dernières vidéos. Numéro 1. Le MEV1 dans contagion. La raison pour laquelle le virus de ce trailer signé Steven Soderbergh est en tête de notre liste, c'est sa crédibilité. Encensé par la critique, de même que par la communauté scientifique, contagion est crédible du début à la fin. Son virus, le MEV1, se propage rapidement pendant qu'une équipe de personnel médical tente de mettre au point un vaccin. Une partie du réalisme provient des recherches approfondies qui ont été menées, ainsi que des consultations avec des experts médicaux et des représentants de l'Organisation mondiale de la santé. Etes-vous d'accord avec nos choix? Regardez cet autre clip récent de WatchMojo et assurez-vous de vous inscrire ainsi que de sonner la cloche pour être informé de nos dernières vidéos. Et en passant, lavez-vous les mains souvent, ça demeure le meilleur moyen de contrer ces foutus virus dans la vraie vie.